Mes frères, joignons tous nos mains et prions, prions pour que Boustache droppe le hit sur le portail de Noël. La vidéo qui va suivre, je l'ai préparée avant en fait, ça va parler des unités de l'univers 6. Donc ça va vous aider aussi à vous faire un avis à ce niveau là. Concernant le portail de hit, je trouve qu'il ne vaut clairement pas le coup d'invoquer dessus vu ce qui va arriver. Parce qu'on aura sûrement une célébration pour le nouvel an, pour le film ou autre chose. Il n'y a même pas 3 multis gratuites, c'est scandaleux en fait. La première multi vaut le coup pour 30 DS, c'est une multi sympa à faire, le reste pas du tout en fait. Arrêtez-vous au promo pour moi. Sur le portail néanmoins, c'est pas mal du tout, il y a Migate, Jiren et Hit. C'est quand même 3 leaders catégories qui sont très bons. Personnellement j'ai déjà 3 doublons sur Migate, 1 doublon sur Jiren. Donc c'est pas un portail qui est rentable. On a dans le détecteur d'autres unités comme Botamo avec Magetta etc. Donc je vous conseille de garder vos DS pour les prochains portails et de faire juste la multi qui est en promo. Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui on va parler du magnifique Universis. On a le portail de Hit qui sort du coup le jour où je sortirai cette vidéo. On a déjà fait une vidéo sur le Hit très haut, n'hésite pas à cliquer ici si tu veux plus d'infos dessus. Et pour savoir s'il faut invoquer ou pas. Concernant donc son leader skill, donc son aptitude leader, il permet de donner 170% d'attaque à l'Universis. Donc au perso de ces catégories là, qui est honnêtement plutôt bien fourni. On a des unités qui esquivent, des unités qui font des dégâts, des unités qui tankent etc. C'est vraiment incroyable. On va aller voir ensemble tout simplement ces unités. Et celles que je vous conseille de mettre dedans. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait grave plaisir. Et on commence tout de suite. Pas forcément par les nouvelles unités. Déjà je vais parler de toutes les unités dans leur globalité. On va parler de la Kale Free to Play. Donc c'est une Kale gratuite qui est vraiment incroyable. Et que pour moi, on peut vraiment bien intégrer dans la team. Pourquoi ? Alors que premièrement, c'est un support. Donc son arbre d'or en B, ça ne nous en dit cap pas plus que ça. Même si elle n'a pas beaucoup de stats, elle va quand même donner Ki plus 2. Attaque et défense plus 30% pour tous les aînés de la catégorie Survive de l'Univers. Donc elle rentre dans la catégorie Univers 6. Et tous les persos de la catégorie Univers 6 ont l'arc Survive de l'Univers. Donc voilà. On va avoir un boost sur toutes ces unités-là. Et qui plus 2 attaque, plus défense. C'est pas seulement l'attaque, plus 30%. C'est vraiment incroyable. Et en plus, elle est gratuite. Donc vraiment une unité intégrée à sa team. Au niveau des lits, on va avoir Paran au combat et Tournois du pouvoir. Qui sont deux liens qu'on peut relever. Et qui fonctionnent très bien dans cette team. On va passer maintenant à une nouvelle carte. Donc le Magetta avec Botamo sur sa tête. Donc au niveau du leader skill, on a un petit leader skill pour le type Int. Ki plus 2 attaque et défense et HP plus 90%. Au niveau de l'attaque SP, inflige des dégâts colossaux et augmente la défense de 30% pendant ces tours. Ça veut dire qu'on peut le stacker 3 fois. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 90% de boost de défense rien qu'avec l'ASP. Et au niveau du passif, on a un Ki plus 3 attaque et défense plus 100% qui est vraiment énorme. On commence à avoir des unités du coup qui sont hors d'Okenfest. Qui commencent à avoir des boosts qui sont quand même très très conséquents. On a un boost d'attaque et de défense là de 100%. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous percutez quand même. Mais c'est vraiment fou. Par exemple, Migate, dessus on a un boost d'attaque et de défense de 100% quand il est éveillé. Voilà, c'est vraiment fou. 6 PV à 80% moins, garde activée contre toutes les attaques. Ça c'est juste incroyable. Il va avoir le même passif que Janemba. Donc tout le temps la flèche vers le bas quand on va taper dessus. Lorsqu'il aura moins de 80% ses PV. Sachant qu'il a un boost de défense en plus, il va très bien tanker. Clairement, il va très très bien tanker. Le problème avec Janemba, il n'y a pas de boost de défense. Donc il prenait cher quand même. Même s'il diminuait de moitié les dégâts. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de défense. Et bien là, on va avoir un boost de défense. Et en plus, une garde activée contre toutes les attaques en dessous de 80% des PV. Mais c'est une unité qui est vraiment excellente. Et qu'il faut souligner parce que elle est vraiment très très bonne. Je la mets vraiment globalement dans les meilleures unités hors d'aucune fesse du jeu. Au niveau délai, on va avoir Tournoi du Pouvoir qui est soulignable. Guerre et de l'univers 6 du coup. Et Combat Acharné. Donc ça va être un perso qui aura Fierce Battle et pas Brise à Limite. Donc excellent perso. Au niveau des catégories, on va avoir seulement Universis et survie de l'univers. Voilà, vraiment un perso. J'ai été très étonné. Alors il est super ink, il n'est pas extrême. J'ai été très étonné de ce perso-là. Une très très bonne surprise. Donc on va passer maintenant à des cartes qui découlent de perso SR. Celui-là, c'est le Dokkan de Magetta qui est ici. Il va pouvoir se Dokkan en ce perso-là. Alors on va avoir au niveau du leader un truc assez intéressant. Attaque ennemi de type N réduite de 40%. Pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire les Battle Road, par exemple, les Battle Road monotype. Donc quand on va affronter que le type N, ça va être très bien. On va le ramener pour le type 8. Son attaque spell inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque. Donc dégâts colossaux sur une unité SRV, c'est très bon. Diminue l'attaque, très très bonne chose. Sur le passif, on a ki plus 2, attaque et défense, plus 70% en face d'un seul ennemi. Je dis oui. Franchement, je dis oui. C'est franchement... Ces unités-là sont vraiment incroyables. Je suis étonné parce qu'elles sont très bonnes. Genre vraiment. Et en plus de ça, ki plus 2, attaque et défense, plus 30% lorsqu'il y a deux ennemis ou plus. Donc tu peux avoir jusqu'à ki plus 4 et attaque et défense, plus 100%. Pour un SR éveillé, les gars. Je suis bouche B devant ces unités. Faut se rendre compte de la qualité de celle-ci. Donc au niveau des liens, on va avoir pareil, gars, et l'univers 6. On aura du pouvoir. Et en plus de ça, combat acharné alors que c'est un SR éveillé, les gars. Au niveau des liens, pareil. Au niveau des catégories, pareil, survie de l'univers et univers 6. Superpuis en plus. Bon, on n'a pas beaucoup de place en superpuis. Mais pour les teams free-to-play en superpuis, enfin, où les teams et... Bon, on va contre ça comme un SR. Les teams faciles à avoir en superpuis. Ça va vraiment être malade et juste n'importe quoi. Donc on a la version End, qui est ici le Dokkan de Botamo. Donc qui est ici le petit ourson, le petit Winnie l'ourson. Alors de ce côté-là, on va avoir un dégât en kissé réduit de 40%. En aptitude leader. Et ça, c'est incroyable. Si on prend double leader, on va avoir une réduction de dégâts de 80% théoriquement. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. On va vraiment pas se prendre beaucoup de dégâts. C'est une aptitude leader qui est assez unique. Et qui est vraiment assez intéressante. Ça va être situationnel, mais c'est vraiment très très intéressant. Au niveau de la taxe P, on va avoir dégâts colossaux et diminuer la défense. Donc diminuer la défense, ça sert pas beaucoup, mais pourquoi pas. Des dégâts colossaux pour une unité SRV, c'est très bon, je le rappelle. Sur le passif, on va avoir une défense plus de 80%. Et 50% de chance. Donc une chance sur deux de réduire les dégâts en caissé de 50%. Et là, les gars, je peux vous dire que c'est clairement une énorme carte. Comme l'autre, en fait. Il est juste incroyable. Il a une défense plus de 80%. En plus de ça, il va avoir grande chance de réduire les dégâts. On va se prendre sur une SP, même pas du 10 000 avec, en fait. Même pas du 10 000, on va se prendre avec, je pense, sur une attaque à 100 000, des nouvelles attaques. C'est vraiment... Moi, je suis vraiment très très content de ces unités-là. Je le répète encore une fois. Au niveau des liens, pareil, on a du pouvoir combat acharné. La catégorie, c'est pareil. Suivant de l'univers 6 et l'univers. Survie de l'univers et l'univers 6. Vraiment incroyable. On va avoir un nouveau Frost qui est enfin un peu respecté. Donc au niveau des leaders, on s'en fout un peu. Sur la SP, il augmente l'attaque de 30% pendant un tour. Il a fait des dégâts colossaux. Donc seulement le tour où il part en SP, il va augmenter son attaque. Sur le passif, on a Kip plus 2 pendant 6 tours. Dès le début du tour. Attaque plus 100% et défense plus 40%. Et en plus de ça, 25% de chance. Détourdir l'ennemi. Quand on lance une SP. Donc je ne sais pas pourquoi la chance mine détourdir l'ennemi, ils ne l'ont pas mis sur l'attaque SP. Peut-être pour que ça ne s'active que pendant les 6 tours. Enfin non, c'est le Kip plus 2 qui est pendant les 6 tours, je crois. Je ne comprends pas trop la logique. Mais il a une chance sur 4 de stun l'ennemi avec sa SP. Ce qui est pas mal. En plus de ça, il augmente l'attaque. Et il a attaque plus 100% et défense plus 40%. Donc très bon cogneur pour cette catégorie-là. Au niveau des catégories, on va avoir Universis, survie de l'univers et transformation renforcée. Il n'a pas la catégorie de Freezer. Enfin je crois que Freezer a une catégorie. Oui, il y a une catégorie avec couleur, etc. Il ne l'a pas, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il l'ait. Mais bon, il a transformation renforcée. Vu que c'est sa dernière transformation. On a tournoi du pouvoir de la même façon. Et gagne d'univers 6. Transformation qui a un lien très bon, cruauté spatiale qui se lit très bien. Avec les différents Freezer. Et il n'a pas de Dokkan. Donc ça laisse une possibilité. Le Magetta et Botamo que je vous ai montré, Int, avaient déjà son Dokkan. Lui ne l'a pas. Donc ça permet de se dire qu'il a un très bon Dokkan. Qui est juste là en fait. Au niveau du Dokkan, on va avoir un attaque plus 120% et une défense plus 60%. En plus de ça, 25% de chance d'étourdir comme tout à l'heure. Et un augment fortement de l'attaque de 50%. Qui est juste incroyable. Il tape très fort. Qu'est-ce que je vous oublie que je vous dise de plus en fait. Il tape très fort. Encore une fois qu'on va acharner. Il a un petit lead qui est sympa quand même. Qui plus de PV attaque et défense plus 90% pour les types piques. On peut souligner. Il augmente fortement son attaque sur sa SP. Il a une chance sur 4 de stun. Un boost de 120% d'attaque. Il t'encre l'actuellement bien avec ses 60%. Rien à dire de plus. Que c'est une très bonne unité encore une fois. Maintenant, on va passer à la Kefla. Donc la Kefla qui est aussi une excellente unité. Donc leader Potara alternatif à VG Tohéler. On va avoir qui plus 3 attaques et défense plus 150% pour la catégorie Potara. Dégal immense là aussi. Diminue fortement la défense. On s'en fout un peu. Sur le passif, on va avoir plusieurs choses. Donc premièrement, changement de ki. Donc transformer les sphères de ki. Intense sphère de ki. Attaque et défense plus 12% à chaque sphère de ki. Obtenu peu importe la couleur. Chance moyenne. Donc 25% de chance d'esquiver. L'attaque ennemi. L'attaque spéciale aussi. C'est pareil. Lance une attaque supplémentaire. Et donc grande chance que cette attaque soit une attaque sphère. Une chance sur deux. Voilà. En gros, elle change les sphères de ki. Elle inflige des dégâts immense. Elle prend 12% d'attaque et de défense pour chaque sphère de ki collectée. Donc ça c'est assez énorme. Elle a 25% de chance. Donc une chance sur quatre d'esquiver les attaques et les sphères. Et en plus de ça, elle lance une seconde attaque qui a une chance sur deux d'étruire une attaque sphère. Vraiment une unité incroyable. Donc super saiyan. Guerre effusionnée. Pouvoir d'un dieu. Guerre d'universiste. On a du pouvoir. Briser la limite. Au niveau des catégories, on va avoir universiste, potala, fil pleine de vie, puissance maximale. Et survie d'univers, juste une unité incroyable. On passe sur l'incroyable KLEM qui est une des meilleures unités aussi du jeu hors de KANFES. Donc un des plus gros cogneurs. Donc on va avoir des dégâts immenses sur la sphère. Un boost de 120% d'attaque. Lance une attaque supplémentaire. Donc une deuxième attaque qui a 70% de chance d'être une attaque sphère. C'est vraiment incroyable. Voilà, elle est juste très 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 forte. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Dégâts immenses. 120% de boost d'attaque et lance 2 sphère. Un monte facile en team survie d'univers. Donc 150% à 900 000. 850-900 000. Là, on va monter du coup vers 1 million, 1 million, 1. Voilà. 2 sphère 1 million, 1. Je peux vous dire que ça va faire très très mal en plus de ça si vous avez de double au-dessus. Et vous avez monté le critique. Elle va avoir 30% de chance, jusqu'à 30% de chance de critique sur chaque sphère. Donc ce qui nous fait 45% de chance de critique sur un seul tour. Ce qui est assez énorme, assez énervé. Donc pour les liens, on a encore gagné de l'université. Sparou combat. Brisé la limite. On n'a pas super saïne. Mais bon voilà, elle est déjà assez forte. Au niveau des catégories, on a survie de l'univers et saïne de sang pur. Ainsi que l'université. Petite coupure. Parce que j'avais remarqué que la catégorie universelle n'apparaissait pas. C'est juste qu'elle n'a pas été ajoutée sur le week-end. Elle n'a pas été mise à jour. Et c'est juste ça. Elle a bien la catégorie universelle. Donc les unités que je vais présenter là, elles ont bien la catégorie. Ce qui est normal parce que sinon, elles seront vraiment éclatées. Donc on va passer maintenant à la colifla. Donc la colifla qui esquive. Elle a un boost d'attaque de 90% et une chance sur deux d'esquiver les attaques. En plus de ça, elle peut contrer à 30%. Donc voilà. Une très bonne unité. Elle peut esquiver des coups. Elle peut contrer un bon boost d'attaque. Elle a boost à défense de 30% pendant 3 tours lorsqu'elle lance une spé. Et en plus de ça, elle a paru au combat et tourna du pouvoir. Donc les catégories vont avoir suivi de l'univers. Fille pleine de vie, scène de sang pure, puissance maximale. Et en plus de ça, on va avoir univers 6. Donc une unité très complète et très bonne. Là, on va passer aux unités free to play. Donc en plus de la clé qu'on a vu juste avant. La hint et ses j2. On va avoir le kiabe qui est très bon. Alors attaque plus 80% dans une attaque spéciale. Et en plus de ça, il a 7% de chance de critique par aller de la catégorie sur l'huile de l'univers. Donc vu qu'on va avoir théoriquement 6 persos, on fait 6 fois 7. On va avoir 42% de chance de critique. Ce qui est juste énorme en fait. Avec un boost d'attaque de 80%. On va avoir des dégâts colossaux. Spé10. Donc une unité. S'il vous manque une unité, je vous conseille de mettre au moins deux doublons de tout. Ça pourrait être pas mal vraiment. Il pourra bien taper. Tant qu'on a du pouvoir. Donc braiser les mythes égale l'univers 6. Une excellente unité. On va finir par la colifla. Qui est celle-ci gratuite. Donc on peut pas mettre les deux dans la même team. Elles ont même non. On va avoir dégâts colossaux. Et défense plus 30% pendant la tour sur sa SP. Sur le passif, on va avoir 20% d'attaque jusqu'à 80. Et des chances d'esquive qui vont de 15 à 60% par aller de la catégorie sur l'huile de l'univers. Donc pareil. Ici, on peut avoir jusqu'à 60% d'esquive et 80% d'attaque. Une excellente unité. Voilà. C'est vraiment des unités qui sont... Je les trouve juste incroyables. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais... En vrai, la catégorie, elle est folle. Il y a beaucoup d'unités, même gratuites, ou DSR éveillées, qui sont vraiment top tier pour moi. Top tier. Bon, c'est vrai que top tier, ça dépend que vous mettez combien de personnes. Mais franchement, elles sont meilleures que 50% des SSR du jeu, largement. Donc, on a Super Saiyan. Je dirais même que dans 30% des meilleures cartes du jeu au niveau des SSR. Super Saiyan, DS de la guerre, génie, guerre d'univers 6, paracombat, tournoi du pouvoir. Et pour les catégories, on va avoir Seine, 200 pur, FIP, LNV, survie d'univers, puissance maximale et univers 6. Donc, depuis tout à l'heure, je n'ai présenté que des cartes qui sont vraiment toutes bonnes. Moi, j'ai vraiment hâte que le hit soit là. Je vous souhaite plein de luck pour l'avoir, les frères. J'espère vraiment que si vous tirez, vous l'aurez. Moi, dans mon cas, je vais invoquer. Il y aura sûrement un live qui popera dans la soirée après que je sortirai cette vidéo. Donc, soyez à l'affût. N'hésitez pas à activer les notifs, à mettre le petit pouce bleu. Ça ferait plaisir à vous abonner. Le lien est un petit peu encore dans la description si tu veux soutenir gratuitement. N'hésite pas. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bonne fête à tous. Profitez-nous avec vos proches. Ciao, ciao. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501